Musique Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Partol Télévision. Bienvenue à ce journal. Au sommaire de ces informations, le pasteur Roland Dallot du centre missionnaire Philadelphie continue à organiser de cultes de prières en faveur de son pays, la RDC, alors que le prophète des nations Christian Jacob Kabamba livre une prophétie reçue de son dieu laquelle concerne les Congolais de la RDC. Musique Encore une fois de plus, merci de nous choisir. Ouvrons ce journal par cet extrait du message du pasteur François Cayola de la paroisse Victoire qui développe une thématique intéressante basée sur la dîme, une expression de l'obéissance à la parole des dieux selon l'orateur. Suivez. J'aimerais directement parler de la malédiction qui frappe les gens qui ne donnent pas la dîme. La dîme est recommandée, est obligatoire pour tout enfant des dieux. Comme tu bois de l'eau, comme tu t'habilles, c'est comme ça que tu dois payer la dîme. La dîme, on ne force pas quelqu'un de payer la dîme, mais la dîme fait partie de la vie d'un enfant des dieux. La dîme se donne automatiquement. Donner la dîme ne doit pas se discuter. Donner la dîme ne doit pas se philosopher. Donner la dîme, c'est l'expression de la foi. L'expression de l'obéissance à la parole des dieux. Quand on ne donne pas la dîme, il y a toute une série de malédictions qui vous accompagnent. Un, la dîme d'abord. Quand vous lisez Lévitique chapitre 27, les versets 30 et 31, la Bible donne la quintessence de la dîme. La dîme est obligatoire sur toutes choses, tout ce que vous récoltez, tout ce que vous gagnez. Il doit y avoir la part de Dieu. Dieu ne prend pas 30%, 40%, mais Dieu vous demande juste les 10% de votre revenu. Ça, c'est la part réservée à Dieu. Voilà la première malédiction qui suit les gens qui ne donnent pas la dîme. Ils sont liés à la malédiction énoncée dans Malachie. Malachie chapitre 3. Là, on nous donne les différentes malédictions qui sont en train de suivre, de s'attacher à un enfant de Dieu qui ne donne pas la dîme. D'abord, il y a le lâchement des dévoreurs. L'éternel va lâcher, va libérer les dévoreurs qui vont entrer dans ton entreprise, qui vont entrer dans tes affaires. Tout ce que tu fais, les dévoreurs vont entrer et ils vont tout dévorer. Ils vont tout abîmer parce que les bergers n'est pas là, les seigneurs n'est pas là, tu n'as pas ton associé. Si les seigneurs n'est pas avec toi, c'est lui qui garde les faits en vain. Encore une malédiction. Il va libérer les destructeurs, les dévoreurs, les destructeurs et tu auras une mauvaise récolte. La récolte ne sera pas bonne parce que tu ne donnes pas la dîme. C'était là un extrait choisi ici pour vous par Rosette Manganga. La maison bâtie sur le roc, tel est le thème du serment du dimanche dernier à l'église, voir et être sauvé. L'orateur, pasteur Jean Kengé libère cette nourriture spirituelle par la voix des ondes. Suivez ce reportage de Daniel Kalimi. La maison bâtie sur le roc, thème exploité ce dimanche par le pasteur Jean Kengé à l'église, voir et être sauvé. Par la voix médiatique, l'orateur s'inspire de Matthieu chapitre 7 verset 24 à 27 pour libérer la pensée de Dieu à son peuple. C'est que tout un chacun, et c'est que tout le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, tout le monde qui nous suit, doit savoir. S'il y a une maison bâtie sur les rocs, il y a aussi certaines maisons, ou une autre maison qui est aussi bâtie sur les sables. C'est-à-dire la maison qui est bâtie sur les sables, c'est celle-là. Quand il y aura les intempéries, quand il y aura la pluie, le vent, les torrents, cette maison bâtie sur les sables va disparaître. Quiconque entend la parole et la met en pratique est une maison bâtie sur les rocs et résistera aux intempéries, tentations, épreuves, a dit les messagers du jour. Tout celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique, celui-là, c'est une maison bâtie sur les rocs. C'est-à-dire celui qui n'entend pas la parole de Dieu, ou celui qui l'entend mais qui ne la pratique pas, c'est une maison bâtie sur les sables. Même quand il y aura le vent, quand il y aura les torrents, quand il y aura les intempéries, cette maison qui est bâtie sur les rocs, cette maison-là survivra. Donc, peuple de Dieu, enfant de Dieu, église de Dieu, vous devez être une maison bâtie sur les rocs. C'est-à-dire un peuple qui entend la parole de Dieu, qui ne s'arrête pas seulement à l'entendre, mais qui se met à la pratiquer. Tout un chacun doit savoir qu'il y aura toujours des problèmes. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours des problèmes. Mais celui qui va résister devant les problèmes, c'est celui qui entend la parole de Dieu et qui la pratique. Même si vous voyez des problèmes, comment? Tout enfant de Dieu, même s'il y a des problèmes dans votre vie, dans vos maisons, dans vos affaires, dans vos activités, parce que les problèmes ne manqueront pas. Ce que vous devez mettre en votre tête, c'est que quand il y a un problème, la solution est avec Jésus-Christ. Et puis, nous vous avons dit, dans les sommaires, le pasteur Roland Dallot du Centre Missionnaire Philadelphie de Kinshasa continue d'organiser de cultes live de prière, avec comme objectif demander au Créateur sa faveur divine sur la patrie, chère à Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Suivez. Nous croyons que la prière, ça marche. Nous croyons que la prière a une influence. Hallelujah. Il y a le choix qui remplit mon cœur pour ma nation. Au Seigneur Jésus, soleil, le vent, Vier et fier au milieu de nous, nous voulons, Être un peuple qui t'adore. Hallelujah. Viens inscrire ton nom dans les annales. Hallelujah. La République Seigneur de la paix, Qui fera louver ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire. C'est tellement clair dans mon esprit, alors qu'on prie pour le pays. Je vois comme un véhicule m'ayant le drapeau du pays. Je vois un homme avec une femme, avec on dirait, c'est comme une Jeep décapotable avec six personnes derrière. Je vois, ils veulent démarrer. Mais je vois deux personnes, un homme et une femme, Sous les véhicules, M'étant comme des obstacles. Mais le plus étonnant, c'est que c'est lui qui conduit, Ceux qui sont dedans, ils voient pas. Et clairement, je vois une main, Qui fait sortir l'homme et qui fait sortir la femme. Et je vois les termes six. Et je vois en anglais, il écrit « mouse », six mois. Et j'entends comme un bruit de chute. Et je vois le corps d'une femme et d'un homme étendu. Dieu me dit, tous ceux qui font obstacle à l'avancement de cette nation. Principalement un homme et une femme. Qui sont-ils, je ne sais pas. Et je ne veux pas savoir. Alors que ce grand véhicule veut démarrer. Alors que cet homme qui est au volant, Fait tous ses efforts et il travaille en bas. Dieu me dit, comptez à partir de ces jours. Et une main va les enlever. Parce que je vois ce véhicule qui finit par démarrer. Et Dieu me dit à moi qu'il se répande. Nous deux partirons en moins d'une semaine. Le messager tel est le titre de la prééducation du pasteur Jean Kabassélé de la communauté évangélique Péniel. L'orateur invite les chrétiens à comprendre les dires de l'éternel en cette période de la COVID-19. Suivez ce reportage de Israël Boukassa. La crise sanitaire que d'aucuns pensaient voir passer vite semble être là pour quelque temps encore. Au pasteur Jean Kabassélé de la communauté évangélique Péniel de soulever en rapport avec ce fléau une question très importante. C'est quoi le message que Dieu nous envoie à travers cette pandémie ? Ainsi pourrait être formulée la question. Ce culte qui a eu pour thème le messager avait pour livre de base acte des apôtres chapitre 12 versets 1 à 5. J'intitule mon petit message ce matin le messager. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Pour cet orateur, les temps et les circonstances sont des messagers de Dieu. C'est à l'homme de chercher à comprendre ce que dit l'éternel à travers cela. Mais pour cette période de crise, les hommes semblent très distraits. Ce message est donc une interpellation générale. Les temps et les circonstances, c'est un messager qui nous apporte une pensée de Dieu, afin que par cette pensée nous prenions une position conséquente pour en sortir. Parce que Dieu a déjà prévu certaines choses, et ce n'est pas sa parole que nous pourrons découvrir de quelle manière nous pouvons aussi nous en sortir. Nous sommes dans un temps difficile, où nous savons comment ça a commencé, mais il est difficile de nous représenter comment ça va finir. Mais apparemment, tous les messages qui sont en train de passer, au lieu que ça porte une interpellation à tout un chacun, de sonder ses voies, de sonder sa marche, mais apparemment, les gens sont très distraits à beaucoup de choses. Vous savez, nous avons commencé à prier pour la pandémie, et nous pensions que ça pouvait s'arrêter plus vite. Mais ça pouvait s'arrêter comment lorsque les gens ne prennent même pas conscience ? Pourquoi il y a cette pandémie ? Oui, Dieu contrôle tout, Dieu connaît tout, mais Dieu a besoin de notre position, de notre compréhension de certaines choses, des petites attitudes que nous pouvons prendre, pour pouvoir maintenant nous en tirer. Aujourd'hui, qui peut s'arrêter pour regarder ses voies les sondées ? Aujourd'hui, qui peut sonder ses voies pour dire « Seigneur, pardonne-nous, parce que nous avons péché ? » C'est le temps de pleurer et de gémir, ce n'est pas le temps d'être distrait. Les politiciens s'élèvent, les enfants de Dieu sont distraits dans les affaires, dans beaucoup de choses, mais écoutez-moi vous dire, c'est le temps de gémir et le temps de pleurer. Toujours en rapport avec la pandémie Covid-19, le pasteur Jean-Claude Okito de la cité évangélique Efata-Ewabora pense que le coronavirus est parmi les signes qui annoncent les retours du Christ. Marc Machaca pour le reportage. Je dirais que l'éternel est en train de dire à l'homme que tu as franchi la ligne rouge. La Covid-19 est parmi les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ et de Nazareth. Ceci est une observation spirituelle de l'homme des dieux, le pasteur Jean-Claude Okito de la cité évangélique Efata-Ewabora. Le coronavirus nous a permis de reconnaître que la Bible, c'est la mère des prophéties qui existe. La Bible, c'est la vérité incontournable. Parce que même si la Bible n'a pas cité coronavirus, mais nous nous considérons le coronavirus comme étant l'un des fléaux, l'un des signes du temps de la fin. Et quand ça frappe l'humanité comme ça, l'église est en train de se préparer parce que ça fait partie des signes précurseurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme des dieux a répondu aux multiples problématiques qui se posent pendant cette période où la Covid-19 fait peur aux nombres chrétiens. Il faut que les gens comprennent que nous ne parlons pas d'abord de la fin du monde, mais nous parlons de l'avenéma du Fils de l'homme, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Nous, la fin du monde ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La fin du monde aura bel lieu, mais avant qu'elle n'arrive, nous, l'église, nous serons d'abord enlevés. Il faut que les gens comprennent que même si le virus va passer, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que l'église doit se préparer, continuer à craindre Dieu, à se sanctifier, pour rencontrer son Seigneur dans les airs. Le chrétien ne peut pas désespérer. En tout cas, un chrétien ne peut pas désespérer. Il va désespérer par rapport à quoi et à qui. parce que Christ est là. Il continue à être avec nous. Sa parole, nous l'avons. Le Saint-Esprit est en nous. Nous continuons à les craindre. Comment vous allez désespérer, bien nommé ? En tout cas, chers frères et sœurs, si vous êtes arrivé de désespérer, de vous décourager, aujourd'hui, j'aimerais vous conseiller de ne plus jamais considérer ces virus comme étant une période la plus difficile de la foi chrétienne ? Non ! Nous terminons ce journal chrétien par cet extrait du message prophétique en rapport avec la RDC. Le prophète de nation Christian Jacob Kabamba affirme que Dieu a enlevé sa main sur le pays de Félix Tshisekedi Chilombo. Suivez. Ce soir, je suis envoyé par l'Eternel Notre-Dieu pour donner le message du Seigneur en tant que son envoyé, le prophète de nation Christian Jacob Kabamba. Chers Congolais et Congolaises, voici le message. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est en colère contre la RDC. Dieu dit qu'il est en colère contre la RDC. Pourquoi ? Premièrement, Dieu dit que ses serviteurs refusent d'annoncer sa vérité au peuple des dieux. Deuxièmement, Dieu dit aussi son peuple que le connaît déjà, s'habitue à lui et ne veulent plus s'appliquer et ne veulent plus s'appliquer aux recommandations que le Seigneur lui-même est en train de donner. Par conséquent, Dieu m'envoie de dire à toute la nation congolaise aujourd'hui qu'il vienne d'enlever sa main sur la RDC. Dieu vient d'enlever sa main sur la RDC. Et Dieu montre ce qui va arriver. Dieu dit comme il vient d'enlever sa main sur la RDC, une nation que Dieu a tant aimée, une nation que Dieu a beaucoup visitée, une nation que Dieu chaque fois prête son oreille lorsqu'elle est en train de crier. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il vient d'enlever sa main sur la RDC. C'est par cette note que nous terminons ce journal chrétien sur Parton Télévisions. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada